Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Aujourd'hui on va parler du Kill Event qui fait partie des cinq événements qui réunissent l'événement central le plus grand gouverneur. Le Kill Event étant le dernier et étant l'événement le plus important bien évidemment puisque c'est celui qui rapporte le plus de points et c'est celui qui va décider du classement final du plus grand gouverneur. Vous ne pouvez participer à aucun événement sauf au Kill Event et finir premier. La première astuce assez simplement que vous devez connaître consiste à prendre toujours une troupe très rapide pour faire le Kill Event. On va venir à la raison pour laquelle il faut utiliser une troupe rapide par la suite mais il est important d'avoir un binôme très rapide donc moi personnellement j'utilise Kaokao et Minamoto. Kaokao en primaire et Minamoto en secondaire pour avoir une troupe à la fois très rapide puisque Kaokao est le gouverneur le plus rapide et très puissante avec Minamoto sachant que il faut utiliser bien évidemment avec ce binôme que de la cavalerie puisque la cavalerie étant l'unité la plus rapide. Évidemment de la cavalerie T4 parce qu'on pourrait être tenté d'utiliser de la T3 pourrait être encore plus rapide mais vous perdrez trop grandement en puissance et vous serez vraiment fragilisé. La deuxième astuce pour marquer beaucoup de points est d'attaquer principalement voire uniquement des farmers. Je dis principalement des farmers parce qu'il y a une alternative à ça mais pour le moment concentre nous là dessus. Les farmers vont avoir souvent des unités T3 ou T4 en grand nombre sur les mines de level 6 et vont avoir des commandants très faibles ce qui va vous permettre de les éliminer très rapidement avec très peu de pertes de troupe. Donc il faut se concentrer sur l'élimination des farmers et là vient l'utilité d'avoir une troupe rapide car si vous voulez vous concentrer sur les farmers et éviter justement les unités T3, vous allez pour cela devoir les esquiver et avoir une troupe rapide vous permettre de tout le temps ou quasiment tout le temps de les éviter. Donc n'hésitez pas aussi à prendre des runes. Il faut éviter les armées ennemies car les armées ennemies étant aussi puissantes que vous elles vont vous causer beaucoup de pertes et ça va vous ralentir dans les points à faire pour le kill event. Vous pouvez vous dire ça vous rapportera plus vite plus de points, oui mais c'est comme attaquer un village mais ça vous coûtera aussi beaucoup plus de ressources pour faire le kill event et l'objectif étant quand même d'optimiser le coût en ressources et en boost de soins du kill event et le nombre de points que vous allez rapporter. Une autre astuce consiste aussi à attaquer les rassemblements. Quand il y a des rassemblements qui se dirigent vers un fort, attaquez-le car même si c'est des armées, c'est uniquement les dégâts de contre-attaque qui va être pris en compte pour les dommages sur votre armée et les dégâts de contre-attaque sont très nettement inférieurs aux dégâts d'attaque direct. Donc n'hésitez pas à attaquer des rassemblements. L'avant dernière astuce est une astuce de déplacement. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis quelques semaines voire quelques mois déjà, on peut se déplacer, déplacer plusieurs unités en double-cliquant dessus, comme je viens de le faire. Vous double-cliquez sur une des unités, ça va toutes les sélectionner. Et si vous voulez faire le kill event avec deux unités, vous pouvez les déplacer plus facilement comme ça. La dernière astuce de déplacement est celle que j'utilise le plus aujourd'hui dans le kill event et hors kill event. Je ne sais pas si c'est une astuce très connue, je l'ai très rarement vu, voire pas du tout vu même en vidéo. Si vous vous déplacez n'importe où sur la carte, souvent les joueurs ont tendance à pointer une mine pour se rendre sur cet endroit sur la carte et après arriver à proximité. Vous pouvez, pour ne pas rentrer dans la mine, vous allez par exemple, je vais le faire là tout de suite, je vise cette mine là avec KO KO. Je n'y vais pas, je vais sur le repé, je rentre dedans et je sors. Une astuce de déplacement qui vous permet de cliquer directement sur la tête du commandant qui se trouve dans la barre de droite et directement de la baguette droguée sur la barre. Ça vous évite de cliquer sur l'ennemi et ça vous permet de vous déplacer très rapidement quand vous êtes poursuivi dans le cadre du kill event. Par exemple, vous êtes là, vous voulez aller là, tac, vous n'avez pas à chercher une mine ou un point et vous y allez. Car il y a des zones où vous voulez arriver où il n'y a pas de mine. Donc ça peut être compliqué de bien naviguer pour y arriver en essayant de viser une troupe de barbare. Si vous n'avez plus de PA, ce n'est pas possible. Voilà, c'est toutes les astuces que j'utilise pour kill event. Le prochain kill event aura lieu maintenant dans trois jours. Je vous souhaite une bonne chasse à tous et faites un maximum de points. A plus.